Ah, quel soupir de soulagement! Mais je n'ai jamais douté que les citoyens du comté de Homme allaient rentrer au Belkaï. Mais encore une fois, merci, merci les citoyens du comté de Homme de me font confiance pour une troisième fois. C'est déjà 12 ans que je suis au bureau du député de Homme et je suis très contente de passer, en tout cas les prochaines années, à continuer à vous servir. Alors, merci et votre soutien! C'est un moyen de faire avancer les projets. C'est une autre dynamique complètement. C'est sûr qu'on a des perspectives différentes sur l'avenir du Québec. Le Parti québécois et le Parti libéral du Québec vont seulement faire valoir nos points de vue et nos convictions demeurent les mêmes. On verra ce que Mme la voit, si elle était venue ce soir, qu'est-ce qu'elle envisagera. Parce qu'avec un gouvernement minoritaire, c'est toujours si simple de faire avancer ses projets de société. Mais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, je suis toujours m'élevée au-dessus de la partie du avril quand le Développement du Québec le commande. Alors, je le ferai aussi dans cette situation si c'est le cas. Il y a plusieurs autres projets de société que celui de la souveraineté. Je suis certaine, vous savez, les projets de loi à l'Assemblée nationale sont souvent adoptés à l'unanimité par l'ensemble des parlementaires. Alors, c'est parce que ce sont de bons projets de loi. On est là pour faire avancer les différents dossiers, que ce soit en santé, en éducation ou autre. Alors, il n'y a pas que la souveraineté. Je pense que le message que Mme Marois va recevoir ce soir, si elle n'est pas majoritaire, alors ça lui lance un très bon message. Et même si...